Donc de cette manière on remplace l'huile d'érection et on évite le passage d'air dans le circuit. Salam alaikum les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment remplacer l'huile d'érection assistée. Première chose on doit vider le réservoir. On va utiliser une bouteille avec une pipette ou bien une pompe. On va vider le maximum le réservoir. Là il ne faut pas hésiter à protéger le côté distribution ou bien les croix contre la saleté c'est à dire contre l'huile parce que ça va provoquer des problèmes après. Deuxième chose j'ai commencé puisque le réservoir elle contient deux durites une entrée et une sortie donc je vais débrancher la durite en bas du retour et après il faut boucher la durite. Vous vous posez la question pourquoi j'ai pas vider le réservoir entièrement ? Alors puisque la pipette elle est trop courte donc j'ai pas pu atteindre le fond de réservoir donc j'ai vider juste la moitié et après j'ai voilà j'ai débranché la durite et j'ébauché le réservoir avec mes doigts. Par la suite je vais juste mettre la bouteille et verser le reste de liquide. Il faut savoir que le problème de la direction assistée ça vient avec les années à cause des impuretés et de la dégradation c'est à dire des surfaces des durites à l'intérieur du circuit. On démontre la durite d'alimentation de la pompe de direction on doit déclipser le collier et avec un tournevis plat on essaye d'enlever la durite. Le problème sur cette foitière c'est que la direction assistée elle est un peu dure pourtant j'ai remplacé la pompe de direction assistée avec la pompe à eau aussi et le problème persiste. C'est que le garagiste au remplacement de la pompe d'érection il n'a pas védangé entièrement l'huile du coup le problème n'a été pas résolu. C'est pour ça que je remplace aujourd'hui le liquide de direction. Là on a démonté la durite. Par la suite on va boucher la durite d'alimentation. Donc il faut protéger les deux durites c'est à dire contre la saleté. Puisque je vais ramener le réservoir pour un nettoyage. Pour enlever toute l'impureté à l'intérieur. Je l'ai lavé et je l'ai nettoyé. Bon j'ai pas filmé la partie du nettoyage mais bon j'ai fait un lavage c'est à dire du réservoir. Dans cette étape on va commencer la védange. Pour faire la védange j'ai utilisé un tuyau 10 mètres 10, 1 mètre 50 à peu près. Que j'ai introduit dans le tuyau dans la durite de retour. Par la suite j'ai monté le réservoir. Là on fait un remontage du réservoir. Juste la partie de l'alimentation de la pompe. Pour qu'on puisse remplir la nouvelle huile et faire la védange. Là on remet le collier. Essayez de la remettre c'est à dire dans la même position d'origine. Comme ça vous évitez toute possibilité de fuite. Deuxième chose c'est très important de boucher la sortie de l'huile par dessous. Avec un tuyau plié avec un serre-câble. On commence maintenant le remplissage de la nouvelle huile. L'huile propre. Je vous mets dans la description l'huile que j'ai utilisé. C'est l'huile préconisée par le constructeur. On doit insister sur ça. Parce qu'il y a une viscosité bien définie. On commence à braquer à droite et à gauche le volant. Pour faire chasser l'ancienne huile. Comme vous voyez la couleur de l'huile chassée est noire. Ce qui prouve l'existence des impuretés dans tout le circuit de la direction assistée. Il faut soulever les deux roues de la voiture. Pour faciliter l'opération. Il faut faire la manipulation plusieurs fois. Moteur en arrêt. Vous voyez bien que le niveau d'huile dans le réservoir a diminué. A chaque fois que vous braquez, c'est-à-dire le volant. Vous chassez l'ancienne huile. Vous aspirez la nouvelle huile de réservoir. Qui passe à travers la pompe de direction. Qui passe par la suite au crémaillère. Au piston de crémaillère. Qui chasse l'ancienne huile vers l'extérieur. A travers le tuyau. Mais attention. Il faut arrêter de tourner le volant. Avant que l'huile dépasse le niveau minimum. Avant qu'elle descende au-dessous du niveau de la durée d'alimentation. Là vous rajoutez de l'huile. Encore une fois. Et vous faites la manipulation. Pour nettoyer tout le circuit plusieurs fois. Ca dépend du volume d'huile que vous avez. Moi j'ai utilisé 2 litres. Comme ça je suis sûr de tout nettoyer. De chasser toutes les impuretés possibles. Dans le circuit. Voilà. Quelques informations sur le problème de direction assistée. Voilà. Pour résoudre le problème. Il faut passer par des étapes de diagnostic. Première chose. C'est de regarder la couleur de l'huile. Si la couleur est noire. Ou bien marron. Commencez par remplacer l'huile d'abord. Avant de penser à la pompe. Dans les pompes de direction. Ou bien au crémaillère. Il faut commencer par remplacer l'huile de direction. Faire la vidange. Faire des tests. Et après. Passer aux étapes suivantes. Si le problème n'est pas résolu. Après la vidange. Ce que le problème. Il vient. Par exemple. De la pompe à direction. Au bien de la crémaillère. La crémaillère. Elle vient. La dernière étape. Dans mon cas. Je pense. Que l'huile n'a jamais été remplacée. Ce qui explique. Le problème. De la direction. Qui devient. De plus en plus dure. Il faut savoir. Que dans tous les circuits. Hydrauliques. De véhicules. C'est l'huile. Qui protège. Le circuit. Prenons l'exemple. De circuit de freinage. Si vous ne remplacez pas. Le liquide de freinage. Le liquide de frein. Il y a de la corrosion. Qui va se créer. Dans tout le circuit. Parce que. Le liquide de frein. Il devient. Comme de l'eau. Surtout. Après. Deux ans. D'utilisation. Même si vous n'utilisez pas. Le véhicule. Il faut remplacer. Le liquide de frein. Chaque. Deux ans. Sinon. Il y a de l'eau. Qui va se créer. Se transformer. C'est à dire. En eau. Dans le circuit. Ici. Ce qui va créer. De la corrosion. Mécanique. De tout le système. De freinage. Pareil. Pour le mécanisme. De direction assistée. Si on vous remplacez. Par le liquide. De direction assistée. Vous allez détruire. Le système. Petit à petit. Parce que. Parce que. Le liquide. Usé. Il va attaquer. Les joints. Les joints. Automatoriques. Et. La canalisation. La pompe. De direction assistée. C'est à dire. Qui va. Créer. Des bavures. Et. Des impuretés. Dans tout le circuit. Ce qui va baucher. La crémaire. Et là. On doit respecter. La spécification. De l'huile. Préconisée. Par le constructeur. Dans ce cas là. Ça. C'est une Ford. Monduo. 2004. Un litre. 2 litres. TDCi. Et. Si vous avez besoin. De la spécification. Pour. D'autres moteurs. Ford. N'hésitez pas. A me demander. Un commentaire. Parce que. J'ai la liste. Toutes. Les spécifications. Ça dépend. Le type de moteur. Et. Le nom de véhicule. Voilà. Vous remarquez. Ici. La couleur. De l'huile. Qui sort. La diuride. De retour. Elle devient. De plus en plus. Claire. Propre. Bien évidemment. C'est plus. Plus. On remplit. De nouvelle huile. Et. On fait. La vidange. Ou bien. La manipulation. Plus. L'huile. Elle devient. Plus clair. Plus propre. C'est ça. Donc. Normalement. On n'a plus. D'impureté. Dans le circuit. Tout est propre. Tout est nettoyé. On peut arrêter. L'opération. C'est à dire. De la vidange. Ce qu'il faut faire. Par la suite. C'est de. Faire des tests. Ou bien. Des essais. Plusieurs jours. Et. Regardez. Si la couleur. De l'huile. Elle devient. Encore une fois. Foncée. Et noire. Dans ce cas là. Le problème. Il ne vient pas. De la vidange. De l'huile. Le problème. Il devient. Ça vient. De la pompe. Ou bien. De la crémaillère. Carrément. Les impuretés. Elles reviennent. Dans le circuit. Et la vidange. Dans ce cas là. Elle servira. Rien. Là. Il faut penser. A résoudre le problème. Autrement. On procède maintenant. Au remontage. On fixe. Le réservoir. Avec une clé. 10. Une vis. M6. Puis. On remplit. Le réservoir. Avec le liquide. En respectant. Les niveaux. Entre le min. Et le max. Il faut contrôler. Les niveaux. Après. Première utilisation.